Je prends ce qui vient. Est-ce que cette réponse, vous l'avez donnée à un prof, à quelqu'un qui vous a parlé de doigté ? On répond souvent, je prends ce qui vient. Je suis souvent empathique. Je me mets à votre place. Là, aujourd'hui, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie parce que je prends ce qui vient quand on parle de doigté. C'est une grossière erreur. Ne continuez pas. Si vous sentez que vous ne progressez pas au piano, c'est un facteur évident d'un succès, je vais dire. La recherche des doigtés, le respect des doigtés, c'est le sujet numéro 3 de la petite série « J'évalue ma pratique pianistique ». Bienvenue sur « Les sons du piano ». Sur cette chaîne, vous allez pouvoir améliorer votre technique. Vous allez pouvoir découvrir des répertoires. Vous trouverez ici des éléments sur la technique, sur la lecture à vue, sur la théorie musicale, sur la lecture de notes, qui est différente de la lecture à vue. Et aussi, voilà, beaucoup de choses au niveau technique, très précises, avec des vidéos qui sont vraiment tournées de près. Il y a plus de 200 vidéos. Alors, faites-vous plaisir. Améliorez votre piano. C'est la chaîne qui aide aussi les professeurs et même les youtubeurs pianistes. Pensez au clap, c'est le commentaire, le like, l'abonnement et le partage si vous aimez ce genre de vidéos où je vous donne des conseils. Ou alors aussi les vidéos tutos de la chaîne « Les sons du piano ». Je le sais, vous êtes épris de liberté et vous vous dites que ce ne sont pas ces minables petits chiffres qui vont vous empêcher de libérer le pianiste qui est en vous. Eh bien, vous avez tout faux. Est-ce que vous avez déjà essayé de réfléchir à vos doigtés ? C'est un gros travail pour le claviériste organiste, pianiste, clapciniste. Cette recherche de doigtés, c'est tout à fait particulier donc pour les claviéristes. Ce n'est pas le même problème quand on joue de la flûte, même du violon, du violoncelle. Le problème, c'est qu'on a énormément de possibilités. Bien choisir un doigté, qu'est-ce que c'est ? C'est essayer de limiter les déplacements. Et ce n'est pas limiter les gestes parasites, comme j'ai pu l'entendre. Un déplacement n'est pas un geste parasite. Chercher un doigté, c'est bien placer sa main. Trouver le bon emplacement. Anticiper les déplacements. On cherchera aussi à éviter les écarts inappropriés. Ce qui donne de la tension. Tant que faire se peut, on va suivre le précepte de Chopin. C'est-à-dire utiliser les doigts longs pour les touches qui sont noires, qui sont courtes, qui sont hautes. Et garder le plus possible le pouce sur les touches blanches. Chercher un bon doigté, c'est aussi vouloir respecter le phrasé. Quand on voit qu'il y a des respirations, eh bien, respiration au piano, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va quitter le clavier. On va même peut-être quitter la pédale. On va essayer de faire une petite césure de son. Eh bien, il n'a pas besoin de lier. Donc, sachant ça, vous allez pouvoir peut-être passer d'un 3 à un 3. Pas forcément d'un 3 à un 5 pour essayer de lier. Vous allez quitter carrément le clavier. Donc là, ça donne toute l'attitude pour un nouveau doigté. Donc, respecter le phrasé, savoir le lire, savoir ce que sont ses liaisons, c'est important pour trouver ensuite le doigté idoine. Réfléchir à son doigté, c'est aussi essayer de se rapprocher d'une pièce bien jouée. Et donc, se rapprocher de la fluidité tant rêvée. Dire qu'il n'y a pas qu'un seul doigté, c'est vrai. Mais je dirais qu'il y a à peu près 20% des doigtés qui peuvent être différents de celui du voisin. C'est dû à quoi ? Eh bien, à la morphologie de la main. Des petits doigts, des doigts longs, des doigts très épais. On va faire avec. On va essayer d'arranger nos doigtés. Ce qu'il faut, c'est prendre l'habitude. C'est une sorte de mindset. C'est une sorte d'état d'esprit. Respecter les doigtés qui sont mis. Alors, parfois, les doigtés sont un peu bizarres. Je vous ai déjà fait une ou deux vidéos là-dessus. Et j'ai travaillé en direct avec vous en me posant les questions et en changeant des doigtés sur une partition. J'ai vraiment transformé ce doigté et ce qui permettait de jouer tellement plus facilement mains ensemble. Parce que parfois, un doigté est bien pour la main droite, bien pour la main gauche, on le sent bien. Mais mains ensemble, ils sont casse-gueule. Vous n'y arriverez jamais. Donc, il faut essayer d'avoir des repères. Des repères de doigts symétriques parfois. Des repères de doigts qui tombent ensemble. Pas mal de choses comme ça. Donc, c'est bien de chercher la main droite, la main gauche. Mais il faut aussi chercher le doigté mains ensemble. C'est exagéré de dire qu'il y a un doigté par pianiste. Il y a quand même des doigtés généraux qui peuvent aller à peu près pour toutes les mains. Après, on va dire qu'il y a peut-être 20% des pianistes qui vont devoir changer ces doigtés. J'ai dit dans une vidéo qu'une note avec un doigté faux, c'est-à-dire un mauvais doigté qui ne respecte pas le contexte, c'est-à-dire d'où je viens, où je vais. Eh bien, pour moi, c'est une note fausse. Une note avec un doigté faux, c'est une note fausse. Mettez-vous ça en tête. Il faut vraiment que ce soit couplé. C'est la note et le doigté. Alors, quand vous déchiffrez, posez-vous la question. Avec quel doigt je joue ? C'est extrêmement important. Quand on est débutant, on a besoin des doigtés. Ça, c'est une petite parenthèse que je fais. Parce que parfois, on me dit, vous expliquez tel doigté, mais en fait, vous en prenez un autre. Eh bien, oui, c'est vrai. Parce que le déchiffreur de bon niveau, il ne va pas regarder les doigtés. Il ne peut pas regarder les doigtés. Parce qu'il y a trop d'informations. Et on n'a même pas besoin des doigtés. On sait gérer nos doigts par rapport aux notes que l'on voit, aux accords. Encore une petite parenthèse. Certains me disent parfois, ça fait deux ans que je fais du piano et je n'arrive pas à déchiffrer. Eh bien, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas parce que je le fais en direct devant vous que tout le monde est capable de le faire. Quand on a besoin de doigtés, on les regarde, ils sont sur la partition. Quand vous avez des musiques baroques, très souvent, on a enlevé les doigtés, on a enlevé les phrasés. Il n'y a plus rien. Ça, c'est un petit peu embêtant, mais ce ne sont pas des partitions didactiques. Les partitions didactiques, c'est celles qui vont être utiles aux débutants qui s'adressent aux 4 ou 5 premières années de piano. Maintenant, quand on est sur une partition didactique, une partition de pédagogie, eh bien, vous avez des doigtés. Il n'y a pas des doigtés sur toutes les notes. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une logique de doigtés. C'est-à-dire qu'on va mettre des doigtés là où il y a des surprises. Là où on ne s'attendait pas normalement à avoir ce doigt. Eh bien, on le met. Parce qu'il y a eu un passage de pouce. Parce qu'il y a eu un phrasé que vous ne l'avez pas vu. Et finalement, on peut couper. Vous ne trouverez pas ces 5 petits numéros sur toutes les notes. Essayez de comprendre la logique du doigté. S'il n'y a pas de chiffre derrière un 3 et que vous avez 2 notes qui montent, eh bien, ce sera 3, 4, 5. Bon, ce serait un peu fastidieux de vous le dire comme ça. Je vous ai déjà montré pas mal d'exemples au piano. Sur vos partitions, vous allez trouver uniquement les doigtés indispensables. Et ensuite, quand vous allez travailler, vous savez que vous travaillez par petits morceaux. Vous allez recommencer à un endroit. Et souvent, on voit les pianistes amateurs qui recommencent avec n'importe quel doigt. Posez-vous la question. Avec quel doigt je suis censé être avec cette note ? Sur quel doigt je suis à ce moment-là ? Eh bien, personnellement, quand je travaille et que je reprends à cet endroit-là, eh bien, je vais le noter, ce doigté, même s'il n'était pas dans les indispensables. En tout cas, il est indispensable pour mon travail personnel. Une fois que vous avez choisi votre doigté, vous l'avez joué, vous avez fait ce que j'appelle des crash tests. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, sur 3 ou 4 notes, vous allez aller vite. Vous voyez le crash test de la voiture, vous allez jouer vite et ça va passer ou pas. Si ça ne passe pas du premier coup, ce n'est pas que ce doigté est mauvais. Vous allez le répéter plusieurs fois et peut-être qu'après, vous serez habitué, vous essayez dans la vitesse. 3, 4 ou 5 notes, ce n'est pas toute une ligne qu'il faut faire. Qu'est-ce que c'est ? Souvent, c'est le passage d'une note à l'autre, de 3 notes. C'est ça le travail du pianiste, du musicien. C'est ça et il y en a trop peu qui le savent. Donc, on prend la loupe, on zoom et c'est quelques notes que vous allez travailler. Donc, une fois que vous avez choisi votre doigté, vous savez que c'est le bon parce qu'il a passé le crash test. Vous allez maintenant le fixer, c'est-à-dire que vous allez jouer toujours le même. Au début, ça va vous demander de la concentration. On peut dire que ça va vous demander de la charge mentale ou de la bande passante. Mais vous allez répéter, vous allez répéter. Le soir, le premier soir, vous n'allez pas trouver que c'est génial. Jour après jour, vous verrez que ce doigté, eh bien, vous le faites un peu de façon automatique. Vous avez libéré un petit peu votre esprit. Vous pourrez vous concentrer sur autre chose. Sur la musique, sur le rythme peut-être qui est moins précis. Sur votre pédale, il y a tant de choses à régler, tant de choses à mener de front quand on joue du piano. Vous avez compris ? Ne dites plus. Je prends ce qui vient parce que là, je ne pourrai plus rien pour vous et je vous conseillerais d'aller faire de la flûte à coulisses ou alors du trombone. On se dit à très vite sur les sons du piano. On se dit à très vite sur les sons du piano.